Savez-vous que la plus grande base de renseignement en France est à Agneau, chez nous, en Alsace, on est avec le colonel André. Bonjour mon colonel, qu'est-ce qu'on fait ici dans cette base de renseignement en Alsace ? Ici, donc vous avez quatre unités principalement qui sont situées ici. L'état-major de la brigade de renseignement, le deuxième régiment de l'USSAR, qui est avec par exemple ces véhicules-là, qui sont des gens qui s'enterrent, qui se mettent en avant du dispositif ennemi, le plus profondément possible, et qui espionnent, cherchent à savoir le maximum d'informations, à avoir le maximum d'informations sur l'ennemi. Le 28e groupe géographique, qui est derrière, qui lui, cherche essentiellement à avoir de l'information sur le terrain. Il renseigne des cartes pour pouvoir préparer les actions, pour nous informer également. Maintenant, le 53e MRT, qui lui, est spécialisé en guerre électronique, qui cherche essentiellement à localiser, à comprendre ce que dit l'ennemi, à comprendre comment il est organisé. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes les grandes oreilles ici du renseignement ? En effet, nous sommes un peu les grandes oreilles du renseignement militaire. Nous écoutons ce que l'ennemi peut raconter sur les ondes, ses manœuvres, ses observations sur nos positions, tout ce que l'ennemi peut raconter. Nous, on l'écoute, on l'intercepte. On se déploie en furtif, on s'installe, on déploie notre matériel, et là, on est en mesure de renseigner sur l'activité de l'ennemi dans un rayon d'environ 2 km. Je vois cet appareil, ça vous sert à quoi, ça ? Alors ça, ceci, c'est une racale, c'est une antenne qu'on envoie en l'air, dans un arbre, et nous permet de réceptionner les émissions autour de nous. C'est l'espionnage que vous faites ? C'est en quelque sorte de l'espionnage, mais autorisé. Je suis avec le sergent-chef, dont vous ne verrez pas le visage, l'identité étant secrète, pour préserver votre sécurité. Quelles sont vos missions au quotidien ? Donc, nos missions au quotidien, c'est le Tchad, c'est l'Afghanistan, c'est la Côte d'Ivoire. On fait uniquement du renseignement, il nous arrive aussi d'être déployé sur le territoire national. Vous êtes un groupe de 6 ? Voilà, une patrouille de recherche profonde, c'est 6 personnes, 6 équipiers formés, avec des gens qui sont spécialisés dans la prise de vue, dans la transmission de vidéos, de photos et d'informations. À notre disposition, au niveau armement, on peut retrouver des FAMAS, avec aide à la visée et désignateur laser, des pistolets automatiques Glock, des silencieux. Bien sûr, nos équipiers peuvent être camouflés de manière hiver, ou alors de manière centre-Europe, forêt. À voir, effectivement, ce monsieur, là-bas, il y a quelqu'un dedans, ce n'est pas du tout un mannequin. Non, non, oui, il y a quelqu'un. Quand on fait bien attention, ça bouge un petit peu. Et ce monsieur dont je cache maintenant le visage, mais c'est la tenue que vous prenez, forcément ? Ça, c'est la tenue qu'on a généralement sur les territoires. Donc, au niveau du matos, il nous arrive de rester sous la terre pendant une semaine pour observer un objectif, prendre des photos, des vidéos. Chaque personne, sur lui, a une guérilla, avec dans sa guérilla plusieurs objets qui nous servent à faire notre travail, à survivre en cas de pépins. Les appareils photos, quelle est la portée ? Ça vous permet de suivre des criminels ? Ça vous permet de faire quoi ? Oui, donc la patrouille de recherche profonde a cette capacité de détecter un ennemi à environ 3500 mètres, de le reconnaître à 2500 et de l'identifier à 1500. On est capable de prendre une plaque d'immatriculation à partir de 1500 mètres et un visage net à partir de 1000 mètres. Comment est-ce qu'on vit enterré ? Concrètement, le quotidien, c'est quoi ? Le quotidien, c'est une veille permanente sur l'objectif. C'est du repos, c'est de la transmission. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous creusez un trou ? Bien sûr, on creuse un trou. On creuse un trou d'une certaine profondeur. Vous ne pouvez pas donner d'infos ? Ça reste des procédures qui sont assez discrètes, donc voilà, on ne va pas s'étendre dessus. Et pour quelqu'un, vous faites 1m70, 75 kilos, il vous faut quoi sous la terre ? Il vous faut un espace de quoi ? Il nous faut un petit espace. Et comment vous allez aux toilettes ? Comment vous faites ces choses-là ? C'est dans des sacs plastiques. D'accord, il y a toute une procédure qui vous permet de vivre totalement en autarcie sans sortir. Une fois qu'on est enterré, on ne ressort plus. Quand vous êtes enterré, comment vous faites pour voir dehors ? Pareil, c'est avec des moyens spécifiques. C'est-à-dire les ordinateurs derrière, c'est relié à des vidéos, des caméras que vous mettez dehors ? Bien sûr. Et jusqu'à combien de jours vous pouvez rester comme cela ? On peut rester jusqu'à 12, entre 12 et 15 jours. Merci, sergent-chef, pour ces explications. Ça fait partie des personnels de l'armée, dont on entend peu parler, et qui sont là aussi pour veiller à notre sécurité.